salut à tous aujourd'hui je vous retrouve donc en compagnie d'une belle italienne comme vous allez pouvoir le voir une belle italienne pour vous présenter la toute dernière nouveauté de la marque sonax à savoir l'ultimate cut le dernier polish de la gamme profil line que vous connaissez peut-être puisque elle est composée déjà de trois polish qui ont déjà fait leurs armes si j'ose dire savoir trois grandes références le perfect finish le cut and finish et le cut max et on va voir que l'ultimate cut c'est le polish qui est encore plus fort en termes d'agressivité d'abrasivité donc de grain abrasif par rapport au cut max donc on va voir un petit peu au travers de cette vidéo quelles sont les propriétés d'ultimate cut qu'est ce qui l'apporte en plus par rapport à cut max et surtout qu'est ce que le nom on ne perd pas par rapport au cut max qui faisait vraiment la force du produit voilà en parenthèse sur la belle italienne petit préambule pour vous montrer déjà une différence au niveau des au niveau des étiquettes les labels donc ont changé ont évolué chez sonax vous voyez ici sur le cut max donc l'ancienne étiquette et donc sur l'ultimate cut la le nouveau design beaucoup plus graphique un petit peu plus contemporain on va dire ce que c'est pour autant plus lisible je ne sais pas je ne pense pas mais voilà comme ça vous savez que déjà les étiquettes ont évolué alors qu'est ce qu'on peut regarder au niveau déjà de l'évolution du cut donc du pouvoir coupant du polish et surtout au niveau du du pouvoir de finition donc le gloss on voyait que sur le cut max le cut donc était indiqué comme étant à 6 et le gloss comme étant à 3 ici sur l'ultimate cut vous pouvez le voir ici ils indiquent simplement à 6 plus sans préciser exactement le niveau de cut atteint par ce polish en revanche le gloss reste à 3 donc on doit s'attendre à un niveau de finition équivalent au cut max en revanche on doit aussi s'attendre donc à un pouvoir abrasif nettement plus élevé que le que le cut max voilà j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter l'ultimate cut sur une base qui est pour moi très probante donc il s'agit d'une mazaraty dans une livrée noir vernis donc absolument pas métallisé qui présente énormément de défauts de surface des tourbillons des hologrammes des comme dire des brouillards des overspray également et des rayures plus profondes donc pour moi c'est on va dire la base parfaite pour pouvoir vous montrer un petit peu la puissance l'intérêt d'utiliser ce compound ultra compound donc ce polish très très agressif sur les propriétés qu'annonce sonax donc ultimate cut reste sur une base aqueuse il fait très peu de poussière et donc il est vrai que la gamme profiline si vous avez déjà pu la tester en l'occurrence le cut max ce sont des polish qui sont donc très comme dire très liquide et qui créent quand même beaucoup moins de poussière que les autres polish concurrents en travail donc ça c'est aussi appréciable on verra si ultimate cut conserve aussi ses propriétés vous pouvez l'utiliser à la machine orbitale et vous pouvez aussi l'utiliser à la machine rotative notamment avec des pads en laine des wool pads vous pouvez l'utiliser en machine orbitale avec des pads en mousse traditionnel sans aucun problème voilà ce que je vous propose dans cette première phase de test on va se découper le capot sur un élément une section à peu près 60 60 et on va essayer de voir dans quelle mesure ultimate cut est capable de rattraper les défauts sans pour autant choisir un pad dans un premier temps ultra agressif c'est pourquoi j'ai choisi en gros de privilégier la puissance du polish par rapport à l'agressivité du pad pour ne pas tronquer un petit peu ce test donc on va utiliser ça sur un pad on va dire à peu près intermédiaire on va voir ce que ça donne si c'est pas probant on choisira un pad encore plus hard mais on verra qu'à mon avis on va perdre un petit peu en termes de finition j'ai monté le pad orange figtech donc sur une machine orbitale une roue pèse une bigfoot lhr 15 marque 2 du coup le pad n'est pas 9 9 il a été nettoyé utilisé une fois au préalable sur la sur la voiture donc vous versez ultimate cut en périphérie de votre pad c'est toujours mieux que de le mettre au centre bon là on a un trou sur le pad donc il ya déjà on va dire un détrompeur mais veillez quand même à l'appliquer en périphérie sur les modèles orbitaux c'est beaucoup mieux on constate déjà à l'application qu'ultimate cut conserve bien donc les propriétés du cut max et même de la gamme profiline à savoir qu'il est très liquide donc ça c'est déjà un bon point ça laisse présager en gros une capacité de travail assez intéressante et assez longue on commence à étaler en vitesse 3 4 1 pas plus et ensuite on va monter en vitesse de travail maximum pour pour ce type de machine �ándom après ce déjeuner on va être très��ifié de ne pas encore plus loin et la petite quantité qui déjeuner on va être en train d'être avec vous en place d'aide pour que de deux fois attrae à l'appliquer et puis on va leur être en train de chercher et puis on va sans rêver à l' themselves reprendre et puis on va le faire vraiment fait en train d'équ breathtaking et puis on va le faire en train de prendre le faire des choses et puis on va toujours en train d'un tourner en train de toute façon Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir sur cette passe ? J'ai à peu près fait trois passes croisées qui m'a permis quand même de pouvoir arriver quasiment à la case du polish. Vous avez vu que le voile était quasiment translucide à la fin. Le gros plus sur ce polish, et qu'on retrouve aussi sur la gamme Profiline, comme je vous le disais, c'est qu'on a très peu de poussière au travail. Et ça, c'est vraiment agréable pour un detailer de travailler dans un environnement qui est peu poussiéreux pour des questions respiratoires, tout simplement. Et puis même pour éviter qu'il y ait de la poussière qui s'immisce un petit peu partout au niveau des jonctions d'éléments, des joints, des lécheurs de vitres et compagnie. Donc ça, c'est un gros point. Polish qui se travaille très longtemps. Aussi, un autre bon point, c'est assez rare de trouver des compounds qui ne cassent pas trop vite et qu'on peut aller travailler très très loin. Donc, le travail est agréable en ce sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ensuite, au niveau de la correction pure. Alors, qu'est-ce que l'on a par rapport au Cutmax ? On a une coupe qui est un tout petit peu meilleure quand même. Ça, c'est sûr et certain. Ça se voit. En revanche, sur les défauts qui sont extrêmement profonds. Et il y en avait sur cette voiture, comme je vous avais pu les montrer tout à l'heure. On a une rayure ici qui est limite transperçante. Elle était blanche. Donc, il ne fallait pas s'attendre non plus avec un pad médium à arriver à la sortie du premier coup. Ça aurait été miraculeux, si j'ose dire. Pour autant, elle est très nettement atténuée. Qu'est-ce que l'on peut voir aussi ? C'est que le noir reprend beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de brillance. Et que le voile de micro-rayures généralisé, donc les défauts, on va dire, légers ou médiums, sont retirés en une passe. Voilà. En revanche, la finition, je vais amener une autre lampe pour que vous puissiez mieux voir. De voir que la finition n'est pas forcément au top. Mais bon, ce n'est pas forcément ce que l'on demande à ce polish. Voilà. Je vais retirer le scotch, de manière à ce que vous puissiez mieux voir le avant-après, le 50-50. Voilà, donc j'ai ramené une scan grip portable pour que vous puissiez voir. Donc ici, on a la partie avant, très micro-rayé, le voile terre, les rayures profondes et autres. Et si on se déplace, ici au niveau du 50-50, on remarque que le voile de micro-rayures est parti. En revanche, si on zoom, tiens, zoom un peu. Si on zoom plus, on voit que l'on a donc du mérin résiduel, c'est-à-dire des traces de micro-ponçage liées à l'abrasivité du polish. Donc le grain d'Ultimate Cup, qui est vraiment très important et qui crée, même avec un pad médium, donc des traces de micro-ponçage. Voilà. Donc ça, ce n'est absolument pas grave, ce n'est pas préjudiciable, puisque même avec un polish sous intermédiaire ou de finition, ça partira. Mais c'est pour vous montrer que la finition d'Ultimate Cup, pour moi, est en retrait par rapport à celle du Cut Max, même s'ils annoncent un niveau de gloss équivalent, donc de 3, elle est légèrement en retrait, mais pour le coup, on gagne quand même aussi en agressivité. Donc on ne peut pas non plus être gagnant sur les deux tableaux. Bon, là, on vient de voir la combinaison, on va dire, pad médium, Ultimate Cup. Ce n'est pas forcément cette combinaison-là qu'il faudrait choisir. Si on utilise un Ultra Compound, c'est pour privilégier au maximum la force de frappe du polish, si j'ose dire, ça coupe. Donc on va utiliser un pad dur. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce que je vous propose, c'est de l'utiliser aussi avec un pad microfibre, puisque vous pouvez utiliser les Ultra Compound avec les pads les plus hard en mousse qui existent, mais aussi avec les pads en microfibre ou en laine si vous utilisez une rotative. Donc on va recommencer sur une zone un petit peu plus haute, sur une zone vierge qui n'aura pas subi de correction, et voir un petit peu ce qu'on gagne en correction, et éventuellement ce qu'on perd aussi en finition. Sur ce type de pad, les pads microfibre, pour ceux qui ne le savent pas, il faut charger beaucoup plus initialement, même si là le pad n'est pas neuf-neuf, il a été nettoyé au préalable, sur la première utilisation, vous chargez un peu plus de polish, vous l'étalez au doigt, pour ne pas que les fibres rentrent au contact de la carrosserie en étant à sec, là ça pourrait créer énormément de défauts. Je viens de terminer sur cette partie, là donc ma passe avec le pad microfibre et Ultimate Cut, alors là vous allez voir, je vais retirer le scotch, mais c'est clair, on a gagné encore en capacité de coupe, en performance pure, évidemment on a choisi parmi les pads les plus agressifs qui soient, donc le contraire a été étonnant, mais c'est surtout qu'on a aussi perdu énormément sur la finition, on a beaucoup de marques résiduelles, mais encore une fois c'était attendu, dans le sens où les pads microfibre, ce ne sont pas des pads qui laissent une finition admirable, et encore moins en utilisation avec un ultra compound. Donc je vais retirer le scotch, pour observer un petit peu la différence par rapport à la passe précédente. Si je m'aide d'une lampe en plus, on voit très clairement ici, donc les marques de ponçage liées au pad et au grain d'Ultimate Cut qui apparaissent, mais pour le coup, toutes traces de micro rayures, rappelez-vous les micro rayures si on zoome un petit peu là-haut, qui étaient présentes initialement, donc tous ces défauts-là, les traces d'oxydation, même les rayures profondes, sont parties. Reste simplement des traces d'essuyage, des traces de micro ponçage, liées à notre combinaison. Si on descend et qu'on regarde par rapport à la passe précédente, on voit qu'il nous restait encore des défauts profonds, mais par contre la finition était nettement meilleure. On avait un noir plus profond et un peu plus de brillance, si j'ose dire. Ici, on perd totalement en termes de finition, mais on gagne complètement en termes de capacité de coupe. Alors, petit brief déjà sur ce qu'on vient de faire, donc deux passes différentes, deux approches différentes. Vous avez pu voir sur la deuxième passe, on a un niveau de finition qui n'est pas déplorable, mais presque. Quoi qu'il en soit, il y a très peu de polish de finition qui arriverait à venir, on va dire en tout en partie, à rattraper tous ces défauts-là. Donc, de toute façon, il faudra certainement passer par un intermédiaire comme le cut and finish de chez Sonax, qui est parfait, pouvoir dégrossir et faciliter après le travail du polish comme le perfect finish de la marque. Donc, ce sera visiblement un process en trois steps. Évidemment, on ne peut pas tout gagner. On a une puissance de frappe qui est telle avec le pas de micro-fibre et l'ultimate cut que le polish de finition, en gros, le gap est trop important pour qu'il puisse rattraper tous les défauts. En revanche, sur la partie basse qu'on a vue tout à l'heure, il y a fort à parier que le perfect finish, avec un pad pas forcément d'ultra-finition, mais de semi-finition, on arrive en gros à s'affranchir de l'étape intermédiaire. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais en contrepartie, on n'est pas allé sur de la performance à 100% sur la correction. Voilà. Donc, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Petite conclusion sur le polish. Écoutez, je ne vais pas dire que c'est une révolution. Pour autant, la puissance de coupe est nettement supérieure par rapport au cut max, ça c'est sûr. Vous la quantifiez par rapport au cut max, ça serait peut-être 20%. Et encore, ça serait vraiment un grand, grand maximum. Il fait partie en tout cas des références en termes de coupe pure, même par rapport à d'autres polishs connues comme les clear-cut et autres. Il s'en sort très, très bien. C'est vraiment une arme de guerre, si j'ose dire. En contrepartie, pour moi, la finition est vraiment en retrait, et même en retrait par rapport à d'autres ultra-compands de marques différentes. Donc, on n'est pas non plus sur une finition exemplaire, on va dire, même pour un ultra-compand. Pour autant, on garde les gros avantages de la gamme Profi-Line. Comme je vous le disais, très peu de poussière au travail. Donc ça, c'est un gros plus. Un polish qui se travaille très longtemps. Ça aussi, c'est un gros plus quand vous voulez vraiment forcer et même accentuer un petit peu votre finition en réduisant un petit peu votre vitesse. Donc ça, c'est vraiment très, très appréciable. Polish très liquide. J'aime beaucoup. Je vous invite en tout cas à le tester des différentes manières qu'on a pu voir. Donc sachez en revanche que ce que l'on vient de faire avec un pad microfibre et un polish de cette envergure-là, faites-le quand vous êtes vraiment sûr de vos épaisseurs. Ne prenez pas de risque si vous êtes un peu en lacune de vernis. Donc vérifiez quand même vos épaisseurs. Soyez sûr de ce que vous faites parce que là, on a quand même une approche très, très agressive. Voilà. Tout est dit, je pense. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le tester, à nous faire part de vos commentaires. Et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501